La digestion, ça descend un peu plus bas. Il l'assimile, il dort dessus. Vous avez déjà dit ça, je vais dormir dessus. Pourquoi je dors dessus? Parce qu'on dit souvent que quand tu dors sur quelque chose, ça rentre dans ton subconscient, tu le process, là tu deviens clair. Ça vous est déjà arrivé? Pas de réponse. Pas de réponse. Oui ou non peut-être? Good. Il y a comme un processus d'assimilation qui se fait. Puis là, la prochaine étape, c'est OK, j'accepte ça. Il y a une transformation qui se passe à ce moment-là. Ça rentre dans moi. Et non seulement ça rentre dans moi, ça génère un mouvement dans moi aussi. Donc par exemple, dans l'exemple de mon père avec l'histoire de « je veux cette affaire-là », on va dire qu'il dit oui, ça fait du sens. C'est un livre qui va faire que je vais avoir une meilleure note dans mon cours de maths. OK, j'accepte. Donc il y a un mouvement d'action qui vient avec cette digestion, cette assimilation, il y a comme une action qui est générée. Là, on va aller chercher le livre. On va aller dans un centre quelconque. Ça génère une action. Maintenant, advenons le cas qu'il ne veut pas. Sauf si ça génère une action. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un rejet. Dépendamment maintenant de sa force de digestion, peut-être qu'il y a certaines composantes qui vont être acceptées, des points, mais il y a un rejet. Il faut que je ne veux pas ça dans moi. Est-ce que vous me suivez? Tout ça, je parle de quoi? Je parle de la digestion. Je parle de la digestion, je ne pas parler de bouffe. Est-ce que vous voyez? On a l'impression, et ça, c'est la société nord-américaine. Les choses sont très comme ça, c'est tout petit, puis il y a comme un manque de vision. Moi, ma job, c'est d'amener un petit peu plus de vision. On a l'impression que la digestion, c'est juste quand je mets de la bouffe, ça rentre dans mon estomac, c'est ça la digestion. Mais c'est pour ça que je vous ai donné cet exemple avec l'exemple de mon père. Même dans notre terminologie, la façon dont on parle, on dit des mots. Je vais digérer ça, je vais intégrer ça. Mais tout ça, c'est de la digestion. Mais on ne le réalise pas. Quelqu'un qui me fait quelque chose, je vis une certaine expérience, ça génère une émotion comme madame me disait. Là, tu n'es pas lié avec ça. C'est quelque chose de dehors ou c'est une circonstance qui génère un mouvement en moi. Puis là, ça rentre dans moi. J'ai une chicane, on va dire, avec Rachel. Dans ma chicane avec Rachel, je vis des affaires. Puis là, il y a une nouvelle information qui rentre dans moi. Est-ce que tout le monde est avec moi? Là, il y a cette affaire-là qui est là. Puis là, ça rentre et ça commence à danser avec moi. Oui ou non? Je ne suis peut-être pas bien avec ça. Je ne suis peut-être pas capable de le digérer. Je ne suis pas capable de mettre les morceaux ensemble. Je ne suis pas capable de comprendre. Je veux le vomir. Non, je ne veux pas ça dans moi. Mais peut-être que je ne peux pas le vomir non plus. Là, ça reste comme coincé. Puis là, le corps essaie de l'assimiler, mais c'est comme non, je ne veux pas ça dans moi. Qu'est-ce que tu fais? Là, ton corps va peut-être essayer de l'éliminer. Je ne veux pas ça dans moi. Mais qu'est-ce qui arrive ici maintenant? Parce que l'élimination, c'est quelque chose de concret aussi. C'est de la machinerie, un corps humain. C'est un mécanisme d'élimination. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas capable d'éliminer? Là, je parle d'élimination dans son grand concept, mais dans la physiologie, c'est une réalité. Tout le monde sait c'est quoi éliminer, je suppose? C'est le meilleur moment de la journée pour certains. J'élimine, ça sort. Là, ça vient pour sortir, mais ça ne sort pas bien. Parce qu'il y a de la congestion. Je ne suis pas capable de le digérer, puis je ne suis pas capable de l'éliminer. Qu'est-ce qui se passe? On l'encaisse. Je le garde dans moi. Non, mais il va rester là au milieu. L'éléphant au milieu de la chambre. Non, on va essayer de le mettre dans le coin pour faire comme s'il faut faire de l'espace. On va le mettre quelque part. On ne va pas juste le mettre au milieu de la chambre. Quand on a la chambre remplie, on le met au milieu de la chambre. Il ne reste plus de place. C'est comme dans la cave en bas. Des coins, 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 jusqu'à temps que le milieu est rempli, puis là, tu sais que c'est le temps de faire du ménage. Mais qu'est-ce qui arrive si on ne veut pas de ménage? Good. Moi, je voulais commencer le sujet aujourd'hui parce que vous attendez qu'on parle de bouffe, mais vous allez être surpris de réaliser que la digestion, ça n'a rien à faire avec la nourriture. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et tant aussi longtemps qu'on rend l'humain tout petit, on n'est pas capable de rentrer dans un processus plus intègre de guérison, si vous voulez, ou de mieux-être parce que ça ne marche pas de même. Je suis certain que tous les gens ici ont déjà essayé des produits vendus chez Rachel Berry ou compagnie. N'est-ce pas? Vous êtes encore ici. Je suis certain qu'ici, au lieu d'avant, on fumait des cigarettes, on fume encore des cigarettes, on prend des biocas. Qui a déjà pris du biocas ou compagnie? En capsule. Pas de biocas? Quel produit vous avez consommé pour faciliter la soi-disant digestion? Probiotiques. Probiotiques. Levez tous la main ceux qui ont déjà consommé. Ça fait beaucoup d'argent les probiotiques. Moi, je n'ai rien contre les probiotiques. Je ne suis pas ici à parler des probiotiques. Je suis en train de me dire, ben oui, mais tchèque, on est encore dans la même situation. Right? Quelque chose de plus complexe dans la patente. Donc, la première chose que je vais vous faire voir, c'est que la digestion, c'est large. Puis la digestion, ça n'exclut pas vous autres. Right? Souvent, je stresse des points parce qu'ils sont super importants et j'espère que vous allez pouvoir m'entendre et me recevoir. Je te donne toujours cet exemple. Tu parles à quelqu'un, un client, il dit, moi, j'ai mal à l'épaule. Mon épaule, 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 mon épaule. Puis si c'est une personne éduquée, mon épaule, mon épaule, mon épaule, mon épaule. À un moment donné, tu te écères, toi, en tant que gars qui écoute l'épaule, moi, je m'en fous de ton épaule. Toi, moi, c'est quoi le rapport de moi? On parle de mon épaule. Non, mais toi, tu as une épaule. Puis ça, cette astuce-là, c'est comme, ça dépend c'est qui, c'est comme, de quoi il parle? Moi, j'ai une épaule. C'est mon épaule. C'est ton épaule? Avez-vous des épaules? Je ne sais pas, je pense que c'était la lune hier, tout le monde est burn out. Ça doit être ça, ça doit être ça. Lune, burn out? Les hypersensibles. Moi, je pense que, on ne va pas parler de lune. Je continue. Je vais remettre la lune demain. OK. Mon épaule. Donc, on sépare naturellement la symptomatologie qu'on vit de nous autres. C'est un réflexe que la société nous inculque depuis qu'on est tout enfant. Ça, c'est pas, c'est pas, si t'es tombé malade, c'est pas à cause de toi. T'as rien à faire avec ça, c'est quelque chose que t'as attrapé qui fait que t'es tombé malade. Si t'as mal à l'épaule, c'est pas parce que toi, on est toujours irresponsabilisé. Right? C'est toujours quelque chose qui fait ça. Même dans l'ostéopathie, c'est comme, oui, mais là, t'as le ligament qui fait ça. C'est pas que c'est pas vrai. C'est pas que c'est vrai. C'est juste, oui, mais toi, comment ça toi, t'es pas dans l'histoire? C'est pas ma santé, c'est la santé de quelque chose d'autre. Right? Sur le premier lien que je vais essayer de faire, qui est peut-être un peu profond, mais pas vraiment, c'est que c'est ta digestion. Est-ce qu'on est sur la même page sur celle-là? Est-ce que celle-là, vous êtes en mesure de la digérer avant la fin de la soirée? Parce que si on est capable de faire ça, on est sur la même page. On peut continuer. Si on ne cache pas ça, bien, c'est comme, bien, on va rentrer dans l'anatomie, je vais vous emmerder avec ça pendant quelques minutes, vous allez voir. But this is the key. Prochaine chose, avant qu'on rentre un peu dans les détails anatomiques. La digestion, ça nécessite quelque chose. Tout le monde le sait, on n'y pense pas souvent, mais qu'est-ce qui fait qu'on digère? Tout le monde sait, c'est quoi un enzyme? Moi, là, je prends de la bouffe, là. Ça, on va rendre un peu plus... Là, on va laisser faire la bouche parce qu'on veut juste aller dans... Tout le monde sait, c'est quoi un estomac? Qui sait c'est quoi un estomac? Qui sait c'est où son estomac? Sans avoir mangé. Non? Really tough crowd today. Tough, tough, tough. Tough crowd. I still love you, but damn, tough crowd. Estomac. So, je mets de la bouffe dans ma bouche. Ça descend dans mon estomac. Qu'est-ce qui se passe? Je salue. On a déjà, on a sauté l'étape de salutation, tu as tout à fait raison, mais je voulais juste aller plus vite. L'acide. Est-ce que tout le monde sait, c'est quoi de l'acide? Chimie. C'est plate. Le prof, à part une ou deux personnes. De l'acide. Savez-vous c'est quoi de l'acide? Oui ou non? Comment? Oui. OK. I told you I need your participation. Sinon, sur moi, c'est comme... L'acide, c'est la manière que la nature fait pour détruire la matière. Donc, quand je mets de la nourriture dans ma bouche, ça rentre dans une chambre qu'on appelle l'estomac. Et la première fonction de l'estomac, on va laisser faire le processus de la bouche parce que c'est juste un détail. La première chose que la chambre de l'estomac a faire, c'est de détruire la nourriture. La détruire, ça ne veut pas la rendre méchante, ça veut dire la briser un morceau. Donc, par défaut, elle a besoin d'utiliser de l'acide pour que ça fasse ça. Donc, l'acide, ça fait quoi? C'est quoi l'effet de l'acide? Ça brûle. Qui a dit ça brûle? Ça brûle. Est-ce qu'on est d'accord? Ça brûle. On peut rendre donc, on peut, parce que tout le processus de digestion, en bout de la ligne, on peut ramener ça à un élément. Ce n'est pas vraiment un élément, mais c'est un élément. Qui est? Le feu. Du feu. Si moi, j'ai un poêle à bois et je mets des bûches dedans. Mais comment tu veux que ça fasse du chaud? Il faut qu'il y ait du feu. Oui ou non? Si maintenant, je mets trop de bois et le feu est tout petit? Hein? Il l'est fait? Ben, ça ne marche pas. OK? Si maintenant, je mets trop de vent? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut l'éteindre. Trop de vent, ça peut l'éteindre. Oui ou non? Ça peut le... Ça peut le faire éclater. Il devient juste féroce. Oui ou non? J'invente-tu quelque chose? Il me semble que tout le monde devrait savoir ça. Donc, le feu digestif, la clarté d'esprit, on peut la connecter à quoi? À l'estomac. Oui, on peut tout connecter à l'estomac. Parce que tantôt, je disais, je vis une expérience. Je dois la digérer. Ben, quand tu es sharp, tu es clear, qu'est-ce qui paraît dans les yeux? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est clair? Oui, mais ce n'est pas ça de quoi je parle. Quand là, je suis chez nous et je suis confus, OK? Puis à un moment donné, je digère. Je ne parle pas de la bouffe, là, nécessairement. Il y a quelque chose qui se passe. Un éclat. Est-ce que vous quelque chose, je veux dire? Oui. Il est illuminé. Tout le monde est illuminé par moment. Il y a des fois qu'on n'est jamais illuminé, puis ça, c'est vraiment de la confusion éternelle. Mais là, je ne sais pas. Est-ce que je devais à gauche ou je vais à droite? Ah! Gauche! Doesn't it do that? Quand on dit la lumière, tic! C'est quoi la lumière? Bien, avant que ce soit de l'électricité, c'était du feu. Right? Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tous les processus métaboliques dans le corps, tous les processus métaboliques, c'est-à-dire tout ce que tu dois prendre de l'extérieur, le briser en morceaux, l'intégrer pour pouvoir éventuellement, potentiellement passer dans l'action, nécessite du feu. Je ne parle pas du feu, genre, je parle de quelque chose que le corps fait qui fait que ça digère. Tout le monde a déjà pensé à quelque chose, right? Est-ce que quelqu'un a déjà eu des maux de tête à penser à quelque chose, vous savez? Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Ça chauffe-tu? Qu'est-ce que c'est, ça? Chauffage. C'est qui qui fait le chauffage? C'est du feu. Est-ce que vous cachez? Des neurones, là, tout le monde sait c'est quoi des neurones, du moins vous avez entendu parler de ça. Puis là, on dit ça chute des impulsions. Right? Qui a déjà eu une douleur à cause d'un air? Ça chauffe-tu? Pourquoi ça chauffe? Hein? Il y a l'électricité, l'électricité, la difficulté à passer à travers le tissu, ce qui génère de la chaleur, qui fait comme une ampoule, donc ça fait du feu, ça chauffe. Si le feu, si l'intégration, si le passage se fait bien, ça se digère, l'impulsion passe. Ce que j'essaie de faire, c'est de rendre les choses un petit peu plus larges pour vous. Le but de la conversation aujourd'hui, c'est pas parler du feu comme élément. C'est pas ça le point, là. Le but, c'est de vous faire catcher. La digestion, c'est beaucoup plus large que juste mettre de la bouffe dans ta bouche. Et ça nécessite du feu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'essence. C'est l'essence de tout ça. Et si vous êtes là, moi je veux simplifier mon but dans la vie, c'est de rendre ça super simple. Tellement simple que les gens pensent que c'est niaiseux. C'est ça le but. Pensez à ça un instant. Juste pensez-y. Si je veux digérer quelque chose, j'ai besoin d'avoir du feu. Imaginez pour un instant que la création de feu qui nécessite l'harmonisation de différents organes. On va regarder ça tantôt, vous inquiétez pas. Toute cette harmonisation fonctionne. Ça génère un « it lights a fire ». Oui ou non? Le foie, tout le monde sait c'est quoi un foie? Ça crée de la bile. Le foie participe dans toutes sortes de processus métaboliques. Feu. Right? Donc toute cette affaire-là, toute la chose qu'on appelle un système digestif, le pancréas a besoin de générer des enzymes, une enzyme particulière qui travaille en relation avec ce qu'on appelle ce qu'on dit. Le glucose ou le sucre? Feu. C'est de la chaleur. Tout ça, ça crée une affaire, un « chamber of heat » pour pouvoir travailler la nourriture et faire tout ce qui est nécessaire pour que ça s'assimile éventuellement. Feu. Parce qu'on est capable de… Ok. Imaginez maintenant que pour une… Tout ça, ça marche bien. Soit disant. Juste dans un humain idéal. Là, tu as du feu. Si maintenant vous autres, vous êtes un thérapeute, vous êtes quelqu'un qui sait. Puis là, quelqu'un dit « Moi, j'ai un trouble digestif ». Qu'est que vous allez dire? Il manque de feu? Non, il ne manque pas de feu. On a dit que le feu est là. Donc, c'est quoi le problème? Non. Moi, j'ai un feu. Ça marche bien dans ma théorie. Là, la personne a un trouble digestif. Là, vous êtes de l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez dire? Le feu s'est éteint. La personne est en feu, est inflammée de partout. Qu'est-ce que ça veut dire l'inflammation? Inflammation. Il y a trop de feu. Ça brûle partout! Trop de feu. À des mauvaises places. Right? Feu, 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 feu. L'élément du feu. Aujourd'hui, on parle de l'élément du feu. Moi-même, je ne savais pas que j'allais mettre tellement d'emphase là-dessus. Si maintenant, vous autres, vous voulez avoir une bonne gestion, je rends ça super simple. Votre job en tant qu'humain, c'est de vous assurer que votre feu n'est pas éteint.